Bonjour à toutes et à tous, Nathalie Mars-Rouramel, directrice de l'ANSIB. L'événement que nous vous proposons de suivre maintenant s'inscrit dans le programme de la nuit de la lecture 2021. Organisé du 21 au 24 janvier sous l'égide du ministère de la Culture. Il s'agit de la cinquième édition de ces nuits, mais de la deuxième participation seulement de l'ANSIB à cette importante manifestation. Je me réjouis de cette participation maintenue, malgré le contexte de pandémie que nous traversons. En ces temps difficiles de confinement, reconfinement et déconfinement partiels, nous avons été nombreuses et nombreux à mesurer à quel point le livre et la lecture étaient importants dans nos vies. Quand d'autres loisirs et plaisirs culturels nous sont encore malheureusement interdits, cinéma, théâtre, concert, le livre reste accessible à tous, grâce au travail des libraires, des bibliothécaires, qu'ils œuvrent en lecture publique ou dans le monde universitaire. Je salue celles et ceux d'entre eux qui nous écoutent. Et une fois n'est pas coutume, moi et la bibliothécaire qui explique souvent aux futurs élèves et étudiants de l'ANSIB qu'une bibliothèque offre des services qui vont bien au-delà de ces rangées de documents, je peux enfin rappeler ici, et ça me fait plaisir, que le livre papier ou numérique ouvre d'indispensables fenêtres sur le monde et que la lecture peut et va nous sauver de l'enfermement et du repli sur soi. Le monde est précisément au programme de ces nuits de la lecture 2021, puisque le thème en est précisément relire le monde. Mais le monde est un bien vaste sujet pour nous et pour être traité en une heure et demie ou deux heures. Alors nous avons choisi de nous poser à New York, précisément parce que cette ville invite à toutes les lectures et à toutes les relectures artistiques. La revue de géopolitique Conflit a publié en mars 2020 un article de Thierry Buron intitulé « New York, la ville-monde ». Alors Robert Pujat, qui est maître de conférences en esthétique et sciences des arts, se propose d'analyser pour nous ce parcours de relecture de New York à partir d'œuvres majeures de l'histoire de la photographie. Robert est maintenant à la retraite, mais il a été enseignant à l'Institut universitaire de technologie d'Arles. Il a été le directeur de cet institut et il est membre permanent des rencontres de la photographie d'Arles. Sa conférence sera ponctuée de lectures, bien sûr, données par Laurence Besson, comédienne du Théâtre National Populaire de Villeurbanne et autrice de spectacles. Elle lira des extraits littéraires sur New York, qui ont été sélectionnés par Robert Pujat, avec l'équipe de l'ENSIM, Julia Morino-Eboli, André-Pierre Sirène, Daniel Fleury. Je les remercie. Ces titres, ce seront « L'Amérique » de Franz Kafka, « Voyage au bout de la nuit » de Céline, « J'aime New York » de Jean-Paul Sartre dans « Situation 3 », « La femme à part » de Viviane Gornick et « Ennemie » d'Isaac Bachelisinger. Les textes sont ordonnés selon le choix de Robert Pujat et de Laurence Besson. Je les remercie vivement tous d'avoir créé cet événement pour nous. Je les remercie de leur présence parmi nous aujourd'hui dans ce contexte de confinement. Vous ne les voyez peut-être pas, vous les entendez peut-être seulement, mais nous avons tous des masques. Et vous-même, que vous soyez, au moment où vous écouterez cette conférence lecture, que ce soit dès maintenant, 21 janvier 2021, à 15h, ou plus tard, en différé, eh bien, laissez-vous transporter vers New York, c'est comme si on y était. Merci. Merci. Voilà. On attend que cette question technique soit réglée. On te laisse le laisser comme ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je tenais tout d'abord à remercier Nancy, pour la personne de sa directrice, et la personne, donc, de tout le personnel présent ici, et particulièrement mon ami André Pierre. C'est pour moi une joie immense d'avoir abordé ce sujet, qui, au-delà de la photographie, constitue une véritable passion personnelle. Je me rends à New York aussi souvent que je peux, précisément parce que c'est aussi une ville internationale, c'est une ville qui est moins l'Amérique que la plupart des autres villes et que la capitale, Washington. Voilà. Alors, la question de la relecture est intéressante, enfin, pour moi qui suis spécialiste d'images, la lecture d'images, au fond, comme la lecture tout court, c'est une prise d'indices, si je sais pas, qui permet de comprendre un sujet dont il est question à travers un langage. Alors, relire, c'est précisément rechercher d'autres indices ou s'appuyer sur les anciens pour pouvoir comprendre le phénomène observable qui est devant nous. Relire ici, ce sera s'appuyer, au fond, sur des lieux communs. Et pour moi, c'est un point très important. Je prends pas ce terme de lieu commun dans un sens péjoratif, mais dans le sens d'une communauté de représentation imaginaire qui constitue donc la ville de New York. Je suis désolé, j'avais pourtant mis à zéro mon truc. Je comprends pas. Voilà. Au même titre que d'autres grandes villes comme Rome ou Paris, la ville de New York est une icône, une icône qui est remplie déjà, si je puis dire, de représentations collectives qui constituent un imaginaire, un imaginaire collectif. De fait, on va commencer par une lecture, même si vous avez sous les yeux cette très belle image de Ferdinando Chiana, qui est un photographe de l'agence Magnum et qui nous présente un cadrage tout à fait serré sur quelques gratte-ciels de Malatane. On va commencer par un personnage qui n'est jamais allé à New York, mais qui en a parlé quand même, et qui est Franz Kafka. Franz Kafka a écrit un ouvrage, c'est son premier roman d'ailleurs, l'Amérique, en 1911, et il sera publié après sa mort par Max Brode aux alentours de 1927. Voilà. Cet ouvrage est inachevé, et il n'en demeure pas moins que ces lieux communs dont je parlais, qui appartiendraient à un inconscient collectif, on va dire, un inconscient iconique collectif, apparaissent dès le début du texte. Donc je vais demander à Laurence de nous lire le premier extrait de cette... Voilà. Le Franz Kafka, l'Amérique. Chapitre 1. Lorsque, à 16 ans, le jeune Karl Rossmann, que ses pauvres parents envoyaient en exigne parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père, entra dans le port de New York, sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté, qui l'observait depuis longtemps, lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. « Quelle est hôte ! » se disait-il. Il en oubliait de partir et fut repoussé petit à petit jusqu'au bordage par la foule sans cesse grossissante des porteurs. Un jeune homme, avec lequel il avait fait vaguement connaissance pendant la traversée, lui dit au passage « Vous n'avez donc pas envie de descendre ? » « Mais si, je suis prêt ! » fit Karl. Il le regardait en riant et dans l'orgueil de sa joie, comme c'était un solide garçon, il chargea sa mâle sur son épaule. « Mais ayant jeté les yeux sur le jeune homme qui s'éloignait déjà avec les autres en agitant sa canne, il s'aperçut avec consternation qu'il avait oublié son propre parapluie au fond du bateau. » Merci. Voilà. Alors, nous avons ici, en quelque sorte, une relecture de New York dans la littérature, mais à partir de ce fond commun qui est celui que nous possédons tous, la statue de la liberté, de célèbres gratte-ciels, et on peut essayer d'en regarder deux ou trois de manière à se replacer à l'intérieur de cet imaginaire collectif. Par exemple, le Flat Iron Building qui a donné ce mot américain en un seul mot, de Flat Iron Building, a été très tôt, vous voyez ici, 1903, l'objet, la proie des photographes. Il a été construit en 1902, terminé en 1902. Donc ici, Alfred Stiglitz, qui a été quand même le grand, comment dire, photographe du début du XXe siècle et en même temps celui qui a assuré véritablement aux États-Unis un lien entre l'art, la peinture et la photographie. Cette image est une image qui dépasse de beaucoup le cliché. On est déjà dans une recherche très forte d'effets qui sont liés, voilà. d'à peu près à la même époque que de 1905. Donc Edward Steichen nous propose cette image totalement romantique et pourtant très probable. Je veux dire par là que moi je l'ai photographié plusieurs fois, évidemment, et nous avons dans ce point de vue-là ces branches d'arbres qui sont très différentes en fonction des saisons, parfois chargées de fleuilles, chargées de fleurs. Et c'est un endroit là qu'il a merveilleusement remarqué. Et d'ailleurs, vous voyez, pour finir avec quelque chose de beaucoup plus récent, c'est cette photo aérienne du même bâtiment qui a été réalisée par Yannath Arthus Bertrand, actuellement donc académicien, vous savez, qui a remplacé Lucien Clergue après sa mort, qui a été à la fois membre de l'académie mais qui en a été aussi directeur de l'académie des Beaux-Arts. Voilà. Alors, donc là, on pourrait effectivement, vous voyez, je vais passer un peu plus vite. sur Brooklyn Bridge, évidemment, nous avons un registre d'images totalement incroyable. C'est inouï le nombre d'images qui existent en photographie sur Brooklyn Bridge. Et à chaque fois, il y a de la recherche et c'est l'occasion pour les photographes de s'exercer. C'est une ville éminemment photogénique et, comme le disait Marcel Duchamp en 1915, sans doute parce que c'est une œuvre d'art à elle toute seule, une œuvre d'art totale. Voilà. Voilà. Alors, donc, cette introduction étant terminée, je voudrais maintenant rentrer dans l'histoire de la photographie à propos, donc, de New York et on extraire sept strates. Sept strates qui sont choisies à des moments importants entre 1890, exactement, d'ailleurs, 1888 et 2011. Voilà. Donc, pour chacune des dates que vous allez voir apparaître, eh bien, j'ai choisi un auteur, un extrait d'œuvre d'un auteur et qui nous présente ces aspects totalement différents de New York. Nous allons donc commencer avec Jacob Rees. Jacob Rees, donc, qui était qui était un Danois d'origine, immigré donc à New York et qui, comment dire, par son métier de journaliste a été porté à s'intéresser aux migrants qui arrivaient en masse, à Ellis Island particulièrement, et à leurs conditions de vie qui étaient déplorables. Il a donc beaucoup travaillé avec la photographie avec une idée très particulière. Son idée, c'était de réaliser des plaques de verre pour lanterne magique. Et il photographiait les gens... Ça résonne, quand même, non ? C'est le latin et votre l'homme portale en fait, pour les termes. Ah, mais attendez, je me déplace une seconde parce que si ça doit faire ça, tout le temps, c'est très désagréable. Voilà. Oui, donc, il conçoit des plaques de verre. Il en reste à peu près 200, 250 qui se situent aujourd'hui au musée historique de la ville de New York et qui restent d'ailleurs, alors curieusement, des images qui ne sont pas libres de drogue, parce qu'elles appartiennent donc à ce musée qui est un musée privé. Et donc, il a circulé dans plusieurs états avec ces photographies qu'il présentait aux gens des différentes villes qu'il traversait pour leur parler de cette misère et susciter un élan financier pour aider ces gens-là. Ça marche beaucoup comme ça depuis cette époque-là aux États-Unis. Moi, actuellement, je reçois constamment de la part des démocrates des mails demandant une aide pour telle et telle chose. Voilà, ça a été un succès extraordinaire avec en 1888 des gens pour la plupart ignorants de ce qu'était la photographie qui s'imaginaient être en présence des acteurs réels dont ont montré la misère. Jacob Risse raconte que certaines personnes pleuraient d'autres demandaient pardon de voir effectivement que dans leur pays qui était un pays d'avenir il pouvait y avoir autant de misère. Alors, vous avez ici une rue qui de Manhattan qui s'appelle Mulberry Street dans laquelle il a beaucoup travaillé. Il était ami avec le commissaire de police de ce coin ce qui lui permettait de fréquenter toutes les personnes y compris les mauvais garçons donc comme vous le voyez ici. Donc, ce sont ici des bandits qui sont concentrés dans une partie de cette rue et évidemment c'est un danger pour les enfants puisque tout le monde habite là avec ses enfants et la fréquentation de ces milieux pose un problème. on voit à quoi ressemble cette ville de New York à ce moment-là. Vous voyez tout ce quartier de Mulberry est quand même très loin de ce qu'il va devenir dans peu de temps après, n'est-ce pas ? et je vous ai mis une photographie de ce qu'est cette même rue aujourd'hui. Vous voyez que d'une certaine façon c'est très différent mais la couleur change tout mais en même temps on conserve quand même quelque chose de l'esprit de cet espace new-yorkais bien particulier. voilà donc on poursuit avec Jacob Ries et puis cette vie avec donc le mendiant qui vient demander ces taudis que l'on peut visiter aujourd'hui on en a conservé quelques-uns ils sont très bien aménagés d'ailleurs mais on a conservé quelques-uns et ça fait partie de l'histoire des Etats-Unis. Voilà donc nous allons dans ce contexte d'immigration je vais essayer de voir si j'en pousse dans ça c'est pas bien dans ce contexte d'immigration je me demande si l'idée qu'on va retrouver chez Franz Kafka qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir pourvu qu'on est un oncle d'Amérique si nous sommes ici encore dans les lieux communs et bien c'est une possibilité qui est ici mise à jour donc on va lire ce passage c'est une façon d'accompagner un peu ces images très poignantes et très fortes de Jacob Risse et merci Laurence de le faire pour nous chez son oncle Karl eut au fait de s'habituer à sa nouvelle situation il faut bien dire aussi que cet oncle allait toujours au devant de ses moindres désirs et que Karl n'eut jamais à s'instruire au prix des tristes expériences qui rendent ordinairement si amères les débuts à l'étranger peut-être et c'était ce que l'oncle estimait le plus probable d'après sa connaissance des lois sur l'immigration peut-être ne l'aurait-on même pas laissé entrer aux Etats-Unis et l'aurait-on renvoyé chez lui sans autrement s'inquiéter de ce qu'il n'avait plus de patrie car il ne fallait pas dans ce pays compter sur l'intérêt des gens et ce que Karl avait lu de l'Amérique était très juste à cet égard seuls les heureux semblaient ici jouir vraiment de leur bonheur au milieu d'un entourage indifférent un étroit balcon longeait toute la pièce mais ce qui eut constitué dans la ville natale de Karl le plus haut des postes d'observation ne permettait guère plus ici que de dominer une rue qui fuyant en droite ligne entre deux rangées de maisons coupées à la hache allait se perdre dans un lointain où surgissait formidablement au sein d'une épaisse vapeur les formes d'une cathédrale et le matin comme le soir et dans les rêves de la nuit cette rue était le théâtre d'une circulation fiévreuse qui vu d'en haut se présentait comme un mélange inextricable de silhouettes déformées et de toits de voitures de toutes sortes mélange compliqué sans cesse d'une infinité de nouveaux afflux et d'où s'élevait un autre amalgame encore plus forcené que lui de vacarme de poussière et de bruit répercuté le tout happé saisi violé par une lumière puissante qui dispersait emporté ramené à une vitesse vertigineuse par le tourbillon des objets formait au-dessus de la rue pour le spectateur ébloui comme une épaisse croûte de verre qu'un point brutal eut fracassé à chaque instant Merci Laurence Donc vous voyez d'une part ce recours à l'oncle d'Amérique si vous avez lu le texte vous savez que ça va jouer un rôle important un rôle de déclenchement du drame qui va se dérouler à l'intérieur de cette histoire et d'autre part aussi une vision un peu effrayante de l'univers de cette ville de l'univers de la rue c'est vrai que cette façon qu'il a d'utiliser au cours de cet ouvrage que j'ai relu pour la circonstance je ne l'ai pas lu depuis très longtemps d'utiliser ces lieux communs finalement à quelque chose d'amusant il ne les a pas il ne les a pas vues mais en même temps il en a entendu parler et d'après ce que raconte Max Brode qui était son grand ami contrairement à ce qu'on pourrait penser Franz Kafka riait beaucoup riait aux éclats quand il racontait quand il lisait ces textes qui nous apparaissent aujourd'hui comme l'absurde dans l'absurde irrémédiable l'absurde qui nous bloque à l'infini dans une espèce d'enfer comme ça et en fait c'était pour lui l'occasion d'en rire beaucoup non pas parce qu'il n'était pas normal je pense que il avait véritablement un fond d'humour qui renvoyait chez lui à de l'ironie par rapport à la critique sociale et voilà donc j'aurais pu encore prendre 3 ou 4 autres citations de Kafka mais c'est peut-être lui donner un peu trop d'importance par rapport aux autres et qu'il fallait aussi mettre en place voilà donc période très importante donc celle de l'immigration excessive de l'immigration qui est peut-être un peu trop bien contrôlée par rapport à aujourd'hui c'est un autre problème évidemment et qui nécessite une enquête photographique hors du commun avec cette entreprise de Jacob Ries donc deuxième figure que je voulais retenir de l'histoire de la photographie c'est celle de Lewis Heine Lewis Heine s'est fait connaître pour ses photographies sociales lui aussi vous allez voir là un court extrait d'une série sur les travailleurs du de l'Empire State Building voilà ceux qui sont en train de le construire et auparavant il a travaillé beaucoup sur le travail des enfants pour le dénoncer à ses risques et périls d'ailleurs puisqu'il a été plusieurs fois menacé et voilà ça lui aura valu de toute façon sa carrière puisque après c'est je pense la dernière commande publique qu'il a reçu et ensuite il a été taxé de communistes et donc il a continué ses travaux mais de façon discrète voilà discrète c'est à dire sans jamais être vraiment publié donc ici selon selon son habitude Lewis Heine qui photographie les enfants au travail qui photographie ici ces ces travailleurs c'est toujours dans un style extraordinaire on a une vision ici qui nous fait penser un peu à la figure d'Icare un personnage qui monte comme ça vers les cieux et vous voyez que le cadrage est placé de telle façon que ce personnage est plus près du ciel que de la terre on est vraiment dans la construction d'un gratte-ciel parfois donc aussi des des poses impressionnantes vertigineuses qui nous montrent la dangerosité de ce travail qui prévue à ce grand événement assez souvent pour ne pas dire toujours la présence du building concurrent qui est le Chrysler le Chrysler building juste à côté et donc le le commanditaire du Empire State Building voulait absolument que son gratte-ciel dépasse l'autre de moins une trentaine de pieds donc faites le calcul ça fait pas beaucoup mais ça fait peut-être 3 ou 4 mètres et il fallait qu'il soit le plus grand voilà le plus grand voilà donc ça c'est comment dire un moment très important c'est un moment très important on est dans une période des années 30 31 32 où la ville de New York est en train de connaître sa forme presque définitive pas encore il faudra attendre les années 40 mais voilà pour se situer dans un dans un style architectural et artistique pour reprendre l'expression de Duchamp qui qui est celui qu'on lui connaît entre temps donc en 1935 Berenice Abbott donc photographe qui a vécu en France qui a beaucoup travaillé avec le photographe français Hadjet qui avait entrepris de faire la photographie de toutes les rues de Paris avant leur transformation par Hoffman et bien Berenice Abbott qui a ramené à New York toutes les photographies de Degen de Djet Bon voilà et on s'est trouvé pendant très longtemps sans ces photographies en France il a fallu attendre je pense le président Mitterrand pour qu'il puisse y avoir un rapatriement des photographies d'Adjet en France. Donc Bérémy Sabote, qui a été à la fois responsable de ce rapte des images, et puis en même temps qui avait travaillé sur cette idée fascinante d'un changement de période, d'un changement de siècle, à travers l'architecture, a passé à un temps considérable à photographier les rues de New York. En s'appliquant justement à voir ce qui restait et ce qui ne restait pas. Mais vous pourrez voir au cours de ces images qu'il y a de véritables prouesses dans la recherche de ces verticalités. C'est pour ça que j'ai mis en premier lieu par exemple cette image qui, vous le voyez, présuppose que la photographe s'est mise couchée par terre pour pouvoir faire cette photo. une plongée pareille et nécessairement, voilà. Et alors, notre audace, c'est aussi que New York, qui est une ville très difficile à photographier quand vous êtes dans le cœur de Manhattan avec tous ces buildings, parce que vous avez beaucoup de lumière en haut et puis vous avez en fait de l'ombre partout en bas, la nuit. Il y a un texte que nous lirons d'ailleurs tout à l'heure, où il est question de cette opposition. Eh bien, là, elle n'hésite pas, vous voyez, à trouver les angles qui lui permettent d'aller du noir total à des grilles foncées et à des grilles beaucoup plus claires, quitte à ignorer le ciel. On est en noir et blanc, ça peut rester blanc. ce n'est pas un problème. Voilà. Voilà. Donc ici, on va voir ce qu'il y apparaît comme des monuments importants pour l'époque, c'est-à-dire des ponts suspendus, des contre-plongées saisissantes qui frisent à l'abstraction. Et c'est véritablement la beauté de New York la nouvelle ville qui se met en place. On voit ici, donc, un building qui sera racheté par Donald Trump dans les années 80. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir en gros plan tout à l'heure. Voilà. Hommage, image très audacieuse, finalement, que cette représentation du Rockefeller Center dans sa construction. voilà. Et puis, en même temps, voilà, tout un monde d'échoppes, de petits boulots qui se retrouvent au pied de ces vieilles maisons, de ces vieux gratte-ciels par moments, comme ce marchand d'armes qui se trouve donc à l'adresse indiquée à Manhattan. et donc, je me suis permis de vous montrer une photo personnelle du même endroit, donc photographiée plus de 70 ans plus tard. Le même endroit. On a simplement changé, on a simplement changé de propriétaire. Vous voyez, si je vais en arrière, vous avez ici le propriétaire qui s'appelle Franck Lava, ce soir, et ici, donc, c'est John Jovino. Et je me demande s'il n'a pas encore changé tout récemment. Mais le pistolet appartient véritablement à toute cette population de New York qui ne supporterait pas qu'il disparaisse. parce que si on devait vendre des savonnettes, il faudrait conserver le revolver suspendu au bout de l'enseigne. Voilà. Donc, vous voyez, elle a insisté beaucoup, donc j'en mets très peu, sur ces images de petites échoppes qui se trouvent comme ça en fait de chaussée des grattes-ciels et quelque chose qui n'a pas changé. J'ai mis une image personnelle là aussi pour qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui encore, un peu partout dans Manhattan, vous avez une perpétuation de ce monde à la fois d'inscriptions et de petits commerces. Les mises en abîme avec cette passion pour la verticalité et le vertige sont vraiment les premiers grands essais en la matière qu'on va trouver dans l'histoire de la photographie. On le doit donc à Béredis-Sabbot. Vous voyez donc ici l'audace aussi de proposer une photographie comme celle-ci puisque c'est une image qui est un véritable panoramique sur cette immense longueur des grattes-ciels et qui devient une image abstraite. La photographie devient ici une œuvre d'art abstraite où l'on voit des tâches et des lignes géométriques. En tout cas, un graphisme très accusé qui est tout à fait magnifique. nous revoyons ici Rockfeller Center. Je voulais en montrer les trois étapes de sa construction qu'elle a suivies elle aussi. C'est l'indice de l'intérêt qu'elle portait à cette architecture. Voilà. Et enfin, une des premières images de New York photographiées la nuit. On en verra beaucoup ensuite. Pas dans cette conférence mais par insulte dans l'histoire en couleur en noir et blanc. Tout le monde essayera d'en faire à qui mieux mieux et pas simplement des photographes américains. Il y a une image de Lucien Clerc qui est presque la même que celle-ci en couleur. En tout cas, cadrée à peu près au même endroit et qui est tout à fait emblématique de ce qu'avait ouvert Béréli Savote. On lui doit donc effectivement d'être l'archiviste de cette ville et on dépasse complètement les lieux communs. On est tout à fait ailleurs on est à travers ce changement qui s'opère on est dans la constitution finalement d'une esthétique architecturale absolument unique et qui est rassemblée par le talent d'une photographe véritablement hors du coma. Voilà. Une petite incursion dans les années 40. Je vous disais tout à l'heure c'est la période où apparemment la ville de New York prend son allure définitive et effectivement vous avez ici avec Andreas Fenninger le photographe officiel de New York du premier New York complet terminé du Manhattan avec tous ses gratte-ciels. Voilà. Lui aussi c'est le photographe de New York dans le musée historique de la ville de New York et vous voyez qu'à travers cette vision de Manhattan il reste quand même quelques éléments qui sont des éléments qui vont très vite devenir des éléments du passé c'est-à-dire ces cadeaux ces bateaux à vapeur voilà et bien sûr des images beaucoup plus conventionnelles alors se mettent à naître comme celle-ci. Voilà. C'était donc un point important si vous voulez dans l'histoire de la photo je vous invite à regarder alors on retrouve très facilement les images Feininger sur le net elles sont distribuées très facilement bon personnellement je ne les trouve pas très originales mais bon c'est véritablement pour le coup New York tel qu'on l'imagine voilà 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 donc sixième non cinquième strat que je prends c'est Peter Yoja dont la ville de Paris a rendu un hommage pour laquelle la ville de Paris a rendu un hommage je crois il y a deux ans et donc qui nous présente pendant les années 70 une image de la ville qui est excessivement sombre et par plusieurs endroits donc Oukidai c'est véritablement cette note noire cette note obscure qui va être le le très le très commun le fil conducteur de toute sa recherche photographique voilà je souhaitais le mettre en parallèle avec un texte de Louis Ferdinand Céline donc extrait donc le voyage au bout de la nuit et ou les questions de New York pour une surprise sans futune à travers la brume c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en plein devant les choses tout galérien qu'on était mais on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous figurez-vous qu'elle était debout leur ville absolument droite New York c'est une ville debout on en avait déjà vu nous des villes bien sûr et des belles encore et des ports et des fameux même mais chez nous n'est-ce pas elles sont couchées les villes au bord de la mer ou sur les fleuves elles s'allongent sur le paysage elles attendent le voyageur tandis que celle-là l'américaine elle ne se pamait pas non elle se tenait bien raide là pas baisante du tout raide à faire peur on en a donc rigolé comme des cornichons ça fait drôle forcément une ville bâtie en raideur mais on n'en pouvait rigoler nous du spectacle qu'à partir du coup à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille les rues de la ville où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetés là où venait finir une eau caca toute barbotante d'une kyrielle de petits bachos et remorqueurs avides et cornards merci voilà donc une vision qui n'est pas si belle que ça par rapport à ce que nous avions vu précédemment vous voyez donc oui Peter Ujar donc est le représentant si j'ose dire d'un d'une jeunesse en difficulté d'une jeunesse qui ne trouve pas à exprimer ce qu'elle pense être en droit d'exprimer lorsque par exemple on voit que dans le vieux continent il y a eu 68 et tous les effets qui qui sont connus il faudra attendre un peu plus pour que en tout cas cela s'épanouisse dans la ville de New York et de fait on va retrouver cet esprit sombre tout au long d'une visite qui va nous faire à New York j'en arrive à la sixième à la sixième strate où là c'est véritablement tout le contraire on est en 1992 Bruce Davidson un des plus grands photographes reporter de Magnum donc qui avait fait un sujet tragique sur lequel nous reviendrons tout à l'heure c'est à dire sur le métro de New York Bruce Davidson donc dans des éclats de lumière et dans une merveille de composition nous présente Central Park ça a beaucoup surpris le monde qui connaissait son oeuvre tumultueuse et en fait c'est un véritable havre de paix où ce qui l'intéresse vous voyez c'est plus tellement les bagarres qui ont lieu en ville dans le métro c'est plus les photos qu'il fait au risque de se faire tuer en perdant tous ses appareils photos parce qu'on les lui vole tout ça donc ce sont des images de renaissance ce sont des images de douceur et voilà des gens complètement libérés à bien des égards c'est vrai que dans ce Central Park aujourd'hui on peut rencontrer tous les rencontraires à la fois des gens avec des chapeaux de forme ou des chapeaux melons mais en même temps des gens à moitié nus des gens qui sont complètement libérés on est dans cette dans ce mouvement de transformation de la mentalité new-yorkaise et qu'il a accompagné d'une manière absolument magnifique avec cette série dont je vous montre un court extrait voilà vous aurez remarqué au passage les admirables effets d'ombre et les cadrages enfin et pour finir avec l'histoire de la photographie donc je fais référence maintenant au plus célèbre photographe de guerre contemporaine de l'agence MacDom qui est James Nashway vous voyez et qui a couvert les événements donc du World Trade Center le 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 11 septembre pardon 2001 voilà donc ici dans l'expectative dans ces images pour certaines vous les avez vues parce qu'elles sont très connues il il a passé donc plusieurs journées de suite sans dormir finalement c'est un photographe de guerre donc il est aguerri pour ça il repassait à des heures différentes dans les mêmes endroits qu'il re-photographiait on verra tout à l'heure par exemple vous voyez cette église il a photographié une première fois et puis donc ça c'est l'original comme il dit c'est la première photo et ensuite on est quelques quelques heures après vous voyez la modification et on peut suivre ces modifications jusqu'au bout parce qu'il fait le ton complet de la destruction et la démolition des quartiers voilà là encore vous voyez une image de vitre brisée donc ici c'est l'original c'est-à-dire c'est la première fois qu'il rentre là-dedans et qu'il voit cette image et ensuite donc un petit peu plus tard voilà les choses ont empiré le feu toute la cendre tout ça a remplacé le peu de 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 voilà donc c'est effectivement une image historique une imagerie historique absolument remarquable mais en même temps bien triste par exemple vous aurez noté que cette image est en couleur bon c'est très intéressant de voir ça quoi et on le voit par de toute petite oublure qui se retrouve juste ici en fait tout le monde connaissait l'événement c'est-à-dire au moment même il a eu lieu toutes les radios du monde les télévisions du monde ont essayé mais d'un coup se pencher sur cette sur ce massacre et on peut dire sur la beauté de ce massacre parce que les images sont vraiment d'une beauté exceptionnelle dans leur composition et dans les choix des cadrages et autres et bien c'est effectivement quelque chose qui restera véritablement dans la mémoire de tous alors justement dans ce contexte-là nous donnons la parole à la littérature avec Laurence donc la femme à part donc de Viviane Garnick après le 11 septembre une atmosphère quasi indescriptible envahit la ville et s'y installa pendant des semaines New York eut l'air atterré tourmenté retourné les gens marchaient d'un air absent comme s'ils cherchaient à mettre des mots sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas l'odeur était terrible personne n'aurait su la décrire mais dès que l'air pénétrait vos narines vous étiez saisis par l'anxiété pendant tout ce temps régnait un calme extraterrestre les restaurants les théâtres les musées les magasins la circulation la foule même tout semblait assourdi inerte voire figé un homme qui adorait le cinéma new-yorkais avait éteint son poste à l'annonce d'un film sur la ville une femme qui aimait contempler les photos de New York dans une boutique où elle passait chaque jour craignait maintenant d'en approcher ces photos disait-elle lui rappelait avant or rien de ce qui existait avant n'était réconfortant par une douce et limpide soirée environ six semaines après le jour fatidique je traversais Broadway à hauteur de la 70ème rue quand j'atteignis l'îlot central le feu passa au rouge piéton je m'arrêtais et fis comme tout le monde comme d'habitude je tendis le cou pour guetter une accalmie dans la circulation afin de continuer sans attendre le verre mais il n'y avait pas de circulation pas une seule voiture en vue je restais hypnotisée par ce vide sidéral monstrueux je n'aurais pas su dire quand sauf peut-être par un jour de blizzard Broadway avait été même un instant vierge de toute voiture c'était une scène issue d'un autre temps comme chez Bérenice à Bott commençais-je à me dire puis je chassais aussitôt cette idée je m'en extirpais même en effet rien qu'à l'idée d'une scène issue d'un autre temps je me sentais terrifiée comme s'il y avait une cassure rédhibitoire entre moi et le désir du New York d'avant du temps des photographies de Bérenice à Bott ce soir là je compris ce qui avait quitté la ville en ce triste moment de sidération lorsque l'expérience humaine sort du cadre que la menace que menace la fin de la civilisation seules tiennent les vérités les plus solides je les trouvais hors de la prose minimaliste des romanciers français et italiens des années 50 et 60 là dans la sinistre intimité de cette prose résonnait un silence envahissant et prometteur d'un désordre moral d'importance c'est ça se dit le lecteur quoi qu'il en fût avant c'est comme ça maintenant sur l'îlot au centre de Broadway je me rendis compte que ce que nous étions en train de perdre c'était la nostalgie et là je compris que c'était le sujet central de la fiction de l'après-guerre ce n'était pas de sentiments dont les romans étaient dépourvus mais de nostalgie le silence pur et froid de la prose produite dans l'Europe moderne est dû à l'absence de nostalgie une absence perceptible uniquement par ceux qui ont l'impression de se tenir au bord de l'histoire et acceptent de regarder sans espoir ni regret ce qu'il en est vraiment dans le New York post 11 septembre peut-être uniquement à cet instant nous nous sommes alignés avec le reste du monde perpétuellement dans l'après-guerre pour observer cette pureté froide et silencieuse voilà un très beau témoignage qui comment dire est troublant de vérité bien que faisant partie d'un roman et qui finalement nous convainc d'autant plus que nous avons vu précédemment les images de James Natchway voilà nous passons maintenant à tout autre chose si j'ose dire je souhaitais ne pas abuser de l'histoire de la photographie pour aborder aussi New York sous un aspect purement esthétique alors évidemment c'est très incomplet je pense que il me faudrait à peu près 7, 8, 10 conférences pour pouvoir travailler sur justement les aspects esthétiques de la ville de New York j'en ai choisi trois le métro le subway les visages et la rue on découvrira à ce moment à un moment particulier que c'est quand même à New York que s'est développé ce mouvement qui est aujourd'hui banalisé qui s'appelle la street photography mais voilà ces trois concepts si je puis dire si on peut parler de concepts en esthétique et bien en fait vont être ce qui va nous animer et bien sûr c'est par des emprunts à l'histoire de la photographie qu'on va les commenter voilà alors par rapport au métro je suis désolé ma chère Laurence ne le soyez pas pas du tout pas encore la rue est sans cesse en mouvement alors il vaut mieux aimer ça il faut trouver le bon rythme dégager une histoire de cette cadence et accepter au lieu de déplorer la fragilité du pouvoir narratif quand bien même il est infini la civilisation se désagrège la ville est détraquée le siècle surréaliste vite encore plus vite il faut trouver une intrigue sans attendre dans le bus de la 6ème avenue je me lève pour céder mon siège à une vieille dame elle est petite blonde elle porte des bijoux en or et un manteau de vison râpé ses mains aux longs ongles rouges font comme des cerfs tremblantes c'est une bonne action me dit-elle avec un sourire faussement timide j'ai 80 ans depuis hier je lui souris vous avez l'air en pleine forme on ne vous donne pas un jour de plus que 75 années ses yeux décochent tout à coup des éclairs ne faites pas la maligne me crache-t-elle à un comptoir deux femmes sont assises à angle droit par rapport à moi la première raconte à la seconde qu'une de leurs connaissances couche avec un homme bien plus jeune on lui dit tout il en veut à ton argent elle incline la tête à la manière d'une poupée de chiffon et son visage prend une expression loufoque comme pour imiter celle dont elle parle elle nous répond eh bien il peut tout prendre en attendant elle a l'air en pleine forme sur la 42ème rue devant moi un homme maigre jeune noir se couche en croix au milieu de la chaussée au moment où les voitures redémarrent je me tourne brusquement vers l'individu qui marche à ma hauteur lequel se révèle être lui aussi maigre jeune et noir et je m'écris mais pourquoi fait-il ça sans ralentir il hausse les épaules en disant je ne sais pas madame peut-être qu'il est dépressif chaque jour quand je sors de chez moi je songe à remonter par l'east side parce que c'est un endroit plus calme plus propre plus vaste et pourtant je me retrouve toujours dans la foule poisseuse et instable du west side dans le west side la vie est plus positive toute cette intelligence prisonnière de ces gens futés ça me rappelle pourquoi je marche pourquoi tout le monde marche merci décidément j'espère que ces extraits donneront envie à ceux qui ne l'ont pas lu de lire ce très beau texte qui est vraiment une merveille et en fait qui est intéressant aussi parce qu'il nous montre comment vous voyez le métro la rue les visages sont à la fois donc des des éléments de situation ce sont des situations d'écriture qui permettent l'écriture et comment dire qui permettent aussi de scénariser des impressions des sentiments voilà pourquoi comment dire c'est aussi ces trois thèmes que j'ai choisi pour terminer la présentation de ce travail en piochant auprès d'auteurs d'auteurs divers on va donc commencer avec le métro voilà avec à chaque fois vous remarquez quelques images comme ça très sombres d'une photographe arlésienne qui devait exposer ces images de New York cette année en 2020 aux rencontres internationales de la photographie et qui malheureusement n'a pas pu le faire puisque les rencontres ont été annulées voilà donc nous passons donc immédiatement après Cécile K à Bruce Davidson je vous en avais parlé tout à l'heure à propos d'une grande renaissance retransposons-nous 12 ans auparavant on est dans un univers beaucoup plus sinistre et ce métro et ce métro qui dit a valu les pires aventures finalement et bien il le photographie en couleur contrairement vous voyez à la gaieté qui revient qui est en noir et blanc avec Central Park et en fond pour accentuer peut-être à la fois cette beauté cette beauté beauté cruelle de la vie de la vie à New York voilà donc vous voyez ici des regards qui sont absolument fabuleux c'est un travail qui est publié en 92 mais enfin qui a couru sur plusieurs années voilà cette violence évidemment je n'ai pas trop insisté sur les images de violence mais bon sachez qu'il y en a beaucoup ne serait-ce que cette pression dans le métro quelle audace de faire un cadrage pareil donc ça vraiment fabuleux et voilà vous voyez ici cette image qui est à la fois à la fois très sombre mais en même temps ambiguë avec cette beauté d'un homme dont on ne voit pas l'entièreté du visage et cette croix qui est centrée ici en plein milieu de ces lumières qui l'entourent c'est une période qui correspond quand même à une période de désespoir dans la vie de Bruce Davidson voilà alors le métro donne lieu à des situations évidemment étranges comme ici vous voyez le père Noël qui s'invite donc au métro et en fait nous allons voir assez fréquemment dans les images qui vont passer assez vite une forme d'humour bien particulier et d'autant plus intéressant que l'humour est très rare en photographie vraiment comme vous voyez vous pensez à Douaneau à certaines images de Douaneau qui nous font rire immédiatement on est rattrapé par le fait qu'il a fait poser les gamins qui vont faire rigueur etc il faut se forcer un peu alors que là à New York c'est différent on va se retrouver en face de gens qui comment dire sont juxtaposés en connaissant à côté des autres et d'une manière très surprenante voilà ici une image une image culte et absolument exceptionnelle du métro de New York il s'agit de cet immense photographe qui s'appelle Eugen Richards lui aussi de Magnum vous m'excuserez j'ai un peu trop puisé dans Magnum qui est l'agence américaine la plus connue mais Eugen Richards qui a traité des sujets absolument tragiques et qui est aussi photographe de guerre s'est intéressé au métro de New York vous voyez en n'hésitant pas à créer comme ça un effet de flou qui donne une présence immense à ces personnages inconnus qui sont là c'est véritablement un auteur qui a déployé une force spirituelle dans ces images c'est juste une invitation à vous à vous envoyer connaître mieux son oeuvre qui est quelque chose d'exceptionnel donc toujours à propos du visage vous voyez j'ai intitulé ça masque parce qu'effectivement dans dans ces rues dans ces endroits et ici donc particulièrement dans cette photo de Cécile K qu'elle a prise pendant Halloween le visage et le masque arrivent parfois à se confondre vous voyez ici donc il n'y a pas à proprement parler de masque du vaquillage voilà alors évidemment on ne peut pas aborder cette question du visage dans New York sans penser à cette photographie d'Elliott Erwitt alors Eliott Erwitt fait aussi partie de Magnum et il a quand même cette spécialité de faire des images qui sont comiques alors ici on pourrait dire après tout c'est un peu un peu simple et comme histoire vous voyez vous avez un bulldog d'un côté et puis son maître de l'ordre qui a mis un masque de bulldog mais regardez bien vous avez donc en fait entre le chien et le maître ici vous avez la laisse et puis la main de l'homme qui tient son smartphone un petit peu comme s'il téléchargeait en quelque sorte la forme du visage et du corps de son chien et qui se met progressivement à l'envahir ce qui est corroboré par le fait qu'apparemment il a une fourrure autour du masque qui constitue cette mutation cette transformation voilà donc Elio Terwitt est certainement un personnage comment dire qui a véritablement lieu au comique en tête quand il s'y photographie là ici par exemple vous voyez c'est un c'est une image admirablement maîtrisée puisque ce que l'on veut montrer elle est au milieu d'un flou d'un flou total de visage et puis ce personnage qui peut-être c'est sa façon de bailler ou de crier on ne sait pas mais qui surgit comme ça à la manière d'un visage irréel d'un visage masqué là aussi bon ici une vision un peu loufoque mais c'est simplement dans la suite des oeuvres de 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 une très grande photographe qui vous voyez a surpris ces deux personnages dans la rue qui sont déguisés en en Bill Clinton avec un masque et en Hillary par ailleurs voilà voilà donc nous poursuivons avec la naissance de la suite photographique et ce que j'appelle donc visage visage de la rue extrait d'un très beau livre qui était en fait une commande du journal Libération correspondance new-yorkaise voici une photo donc de Raymond Depardon Raymond Depardon a passé un mois à New York commandité par Libération et chaque jour il écrivait une page de journal de son journal et il faisait une photo qu'il envoyait à Libé et impatiemment nous attendions le numéro pour pouvoir effectivement voir la suite des trouvailles de Raymond Depardon voilà alors en fait cette image ne ressemble pas aux autres après on va aller davantage dans des images d'architecture et autres mais celle-ci est très intéressante et c'est sûr qu'elle a elle est très en phase avec la photographie américaine notamment celle de Diane Arbus qui va venir un peu qui était venue un peu auparavant vous voyez et que ces personnages qui en étant eux-mêmes sont tout autres c'est peut-être ça si vous voulez qui va déclencher une certaine un engouement une passion pour la street photographie alors évidemment ce ne sont que très peu d'images mais William Klein c'est quand même voilà un photographe ahurissant qui a inventé la street photographie avant tout le monde on est dans les années dans les années 50 ici avec cette chose un peu bizarre cette photographie tout à fait fantastique avec une méchanceté inouïe face à un visage angélique au premier plan vous voyez et que voilà et en fait le photographe qui va shooter comme on dit il est en face de cette arme qui elle aussi peut le faire de façon beaucoup plus dangereuse cette relation vie et mort est très étonnante aujourd'hui William Klein est passé sous un peu des détails mais il a son importance William Klein photographe est devenu artiste contemporain ça veut dire que bon ces images sont distribuées différemment et qu'elles goûtent entre 20 et 30 fois ce qu'elles coûteraient s'ils n'étaient pas voilà voilà un univers fantastique un univers où finalement le monde n'a plus son allure et devient complètement étrange à force d'être réaliste comme dans ce groupe de personnages ici donc alors dans ce pays dans ce visage tout seul vous remarquerez quand même qu'ici le grand savoir-faire du photographe c'est d'avoir mis tout le monde net sauf le seul sujet qui l'intéresse et qui dans ce flou nous laisse rêver il y a une place pour rêver au désir à la tristesse à la mélancolie voilà et dans la lignée de personnages comme ça on va trouver donc Bruce Gilden grand photographe de Magnum lui aussi qui est capable vous voyez de nous camper un personnage qui devient tout de suite un personnage d'histoire de roman une sorte de méger américaine finalement avec des lunettes à la mode pour l'époque voilà Denis Stock aussi donc c'est une période où on prend assez souvent ce type d'image des années 50 au moment où se développent ces manifestations en plein centre de Manhattan et ici on voit à quel point il y a une tendresse dans la saisie de ces personnages voilà j'en profite pour vous montrer deux manifestations plus récentes une manifestation plus récente pour la légalisation du cannabis celle-ci et celle-ci donc ils ont été voilà et nous arrivons maintenant à l'immense photographe Diana Arbus qui dans les années 60 constituait un ensemble de portraits si je puis dire de portraits de rues de personnages qu'elle pour la plupart et tout au moins au début qu'elle ne connaissait pas jusqu'à se livrer à un travail absolument démentiel si je puis dire qui consistait à catégorier les personnes qu'elle voulait photographier donc elle avait un véritable calendrier avec des rendez-vous qu'elle prenait avec des gens qui lui apparaissaient importants elle voulait photographier des juvaux elle voulait photographier des triplés voilà des gens qui avaient des particularités physiques finalement tout à fait et normales mais qu'il interrogeait sur sa propre perception il y a eu chez Diane Arbus ce sentiment que quand elle regardait le monde le monde devenait étrange c'est vraiment alors nous avons quand je dis nous c'est les historiens de la photographie nous avions l'ensemble des photos 6-6 de cette qui constitue la série d'où elle a fait ce choix ici ce gamin vous voyez qui est pris dans un mouvement crispé qui tient dans sa main droite une grenade qu'on dirait offensive et bien ce gamin qui a l'air méchant comme une teigne ici dans les autres images il est plutôt il est plutôt doux gentil il a l'air de se laisser approcher facilement par la photographe tout ça mais la différence c'est que si les 8 ou 7 photos qui suivent sont comme je viens de dire celle-ci c'est la première c'est le premier c'est le premier coup d'oeil et je pense que on a voulu vous savez que elle s'est elle est morte en 1971 s'est suicidée en 1971 on a attribué ou a cherché une relation entre cette mort alors qu'elle avait des enfants qu'elle avait qu'elle s'entendait bien c'est juste dire avec son mari qu'il y avait je sais pas qu'elle gagnait beaucoup d'argent déjà à ce moment là on a essayé de trouver un lien entre cette vision un peu bizarre du monde entre cette étrangeté et puis et puis ce geste voilà mais en fait je pense que c'est pas le fond du problème on ne tombe rien avec un suicide il reste que voilà les choix qu'elle fait sont ceux de ces images là elle photographie plusieurs fois ces personnages et au final ce qui reste et ce qui nous surprend c'est cette cette représentation ces représentations un gamin à qui on saurait donner trop d'âge y compris d'ailleurs à la compagne qui est juste à côté de lui c'est des gosses et pourtant il semble aussi avoir 30 ans 40 ans c'est très surprenant voilà ici donc c'est autre chose c'est sur le plan esthétique cette personne qui est tout en rondeur tout est rond c'est à dire le visage le chapeau les yeux les orbites des yeux les boucles d'oreilles bon et voilà n'était-ce les buildings de New York juste derrière on a verré effectivement une espèce de cercle concentrique qui constitue cette image voilà c'est certain que quand on voit l'ensemble de ces portraits de rue qu'elle est capable de nous proposer on comprend que ça finit par créer un monde où il ne fait pas si bon d'être voilà c'est une oeuvre absolument fabuleuse évidemment je ne vous montre qu'une partie infime de cette oeuvre voilà voilà du même accabli et toujours dans le registre de la rue et des visages il y a Gary Vino Grant qui est effectivement un très grand photographe de cette spécialité et à qui l'on place très volontiers dans la création de ce mouvement de la street photographie avec des images inattendues comme celle-ci vous voyez c'est toujours inattendu d'ailleurs l'image d'un street photographeur encore Bruce Davidson ici vous voyez avec ces effets contrastants entre un homme de religion et une femme très décolletée voilà et Bruce Gilded qui est toujours à la poursuite finalement de lui aussi d'opposition et de contraste par exemple vous voyez ici entre cette cette relation très surprenante entre deux hommes fiers on va dire voilà deux hommes fiers mais on se demande qu'est-ce qui inverse les rôles ici voilà très belle image très belle image voilà Gary Vino Grant vous voyez qui est plus tranquille voilà mais qui voilà et qui est capable de produire des images comme celle-ci enfin pour moi ça c'est une très très grande image vous voyez puisqu'il a saisi dans cette rue de New York peut-être l'essence même de la femme américaine tout au moins telle qu'on se la représentait dans ces années-là on a souvent dit que les femmes américaines parce qu'elles ont été rares au début de la colonisation de l'Amérique se sont mises à prendre une importance considérable qui s'est vérifiée d'ailleurs au moment où Jacob Riss et Louise Hayne ont produit les photos que je vous ai montrées c'est elles qui ont influencé le président de la République et des sénateurs pour prendre des mesures en faveur des enfants en faveur des enfants au travail notamment donc en fait ces femmes qui sont les vrais patronnes des familles pas dit les matrones les matrones des familles c'est vraiment quelque chose qui hante l'esprit américain dans cette image ici il y a cette femme qui rit d'une manière magnifique c'est un très très beau rire elle rit d'une manière magnifique nous avons en même temps dans si on regarde bien voilà derrière le mannequin nous avons l'ombre du photographe c'est un c'est un autoportrait aussi donc il est juste en face de cette femme et cette femme de quoi rit-elle pourquoi rit-elle on n'a pas la réponse mais on est amené peut-être à s'interroger elle a dans les mains dans la main droite elle a une glace vous voyez qui est un symbole phallique vous voyez sans vouloir faire de la psychologie de bazar mais c'est quand même ça et l'autre symbole phallique qui est soustractif qui est présent c'est que l'homme qui est juste derrière elle il a la tête coupée c'est le photographe qui remplace la tête du mannequin n'est-ce pas et c'est lui qui nous montre cet homme qui a pris le pas sur l'homme cette femme qui a pris le pas sur la puissance masculine voilà une très grande image que je ne vous laisserai pas de commenter mais il faut qu'il y ait plus avant voilà et nous terminerons donc cette première partie cette dernière partie si je puis dire avec cette photo de Bruce Shilden qui est à la fois un rire qui peut-être un éclat de rire qui est en même temps un éclat de haine et un éclat de colère et qui résume peut-être vous voyez l'esthétique de cette ville que j'ai essayé de parcourir quelques instants avec vous mais d'avant qu'on en reste là j'aimerais quand même rendre deux hommages un hommage à Yann Arthus Bertrand donc c'est un petit supplément le bonus à propos duquel je demanderai à Laurence de nous lire le dernier texte qui a été choisi qui est un texte de Jean-Paul Sartre et d'autre part un hommage qui a un grand ami donc disparu qui était Lucien Clerc et qui a été très tôt dès 1961 à New York donc nous allons commencer avec ce chapitre vraiment séparé destiné à Yann Arthus Bertrand dont je vous rappelle qu'il est actuellement directeur lui aussi de l'Académie des Beaux-Arts et qui a photographié New York à partir d'un avion voilà vous avez donc ici le Sony Building ainsi que le City Camp voilà donc ces images qui sont prises pour beaucoup qui sont prises de nuit sont très intéressantes très belles aussi et il fallait beaucoup d'audace au moment où il a réalisé ça c'est c'est en 2000 je ne sais plus combien 2006 peut-être ou peut-être plus tôt encore pour pouvoir faire un livre juste avec ça voilà et évidemment c'est la passion pour New York qui s'exprime à travers ces images dans les deux cas que nous allons voir donc Laurence va nous lire un extrait de Situation 3 de Jean-Paul Sartre où il est question de New York où il a vécu assez fréquemment notamment avec Simone de Beauvoir j'aime New York j'ai appris à l'aimer je me suis habituée à ces ensembles massifs à ces grandes perspectives mes regards ne s'attardent plus sur les façades en quête d'une maison qui par impossible ne serait pas identique aux autres maisons ils filent tout de suite à l'horizon chercher les buildings perdus dans la brume qui ne sont plus rien que des volumes plus rien que l'encadrement austère du ciel quand on sait regarder les deux rangées d'immeubles qui comme des falaises bordent une grande artère on est récompensé leur mission s'achève là-bas au bout de la venue en deux simples lignes harmonieuses un lambeau de ciel flotte entre elles New York ne se révèle qu'à une certaine hauteur à une certaine distance à une certaine vitesse ce ne sont ni la hauteur ni la distance ni la vitesse du piéton cette ville ressemble étonnamment aux grandes plaines andalouses monotone quand on la parcourt à pied superbe et changeante quand on la traverse en voiture j'ai appris à aimer son ciel dans les villes d'Europe où les toits sont bas le ciel rampe au ras du sol et semble apprivoisé le ciel de New York est beau parce que les gratte-ciels repoussent très loin au-dessus de nos têtes solitaire et pur comme une bête sauvage il monte la garde et veille sur la cité et ce n'est pas seulement une protection locale on sent qu'il s'étale au loin sur toute l'Amérique c'est le ciel du monde entier j'ai appris à aimer les avenues de Manhattan ce ne sont pas de graves petites promenades encloses entre des maisons ce sont des routes nationales dès que vous mettez le pied sur l'une d'elles vous comprenez qu'il faut qu'elle file jusqu'à Boston ou Chicago elle s'évanouit hors de la ville et l'oeil peut presque la suivre dans la campagne un ciel sauvage au-dessus de grands rails parallèles voilà ce qu'est New York New York avant tout au coeur de la cité vous êtes au coeur de la nature il a fallu que je m'y habitue mais à présent que ces choses faites nulle part je ne me sens plus libre qu'au sein des foules new-yorkaises cette ville légère éphémère qui semble chaque matin chaque soir sous les rayons lumineux du soleil la simple juxtaposition de parallépipèdes rectangles jamais n'opprime ni ne déprime ici l'on peut connaître l'angoisse de la solitude non celle de l'écrasement Merci beaucoup Laurence et puis c'est notre dernier texte dont tous mes compliments pour l'intelligence que vous nous donnez à entendre à partir de ces textes et notamment une fois des pas coutumes chez Jean-Paul Sartre un texte où il s'épanche un peu sur lui-même et sur ses sentiments très beau texte je suis très sévère personnellement vis-à-vis de Sartre mais bon voilà c'est vraiment un très très beau texte et un très beau choix qui vient en même temps conclure ce que nous avons pu voir jusqu'à présent donc de façon rapide maintenant nous regardons quelques images prises par Yann Arthus Bertrand vous voyez avec ces choses incroyables qui sont révélées par les couleurs de la nuit et vous avez donc le même le même building qui est ici situé dans un contexte architectural plus large et à l'intérieur donc de de la nuit voilà ici vous avez deux des deux images qui vont suivre qui sont des images de Yann Arthus Bertrand toujours bien sûr sont des Trump Palace Appartements qui qui étaient autrefois des des immeubles privés ou des hôtels et qui ont été transformés dans des dans des lieux de de millionnaires pour pas dire de milliardaires qui viennent voir donc ça c'est l'ancien Barbizon Plaza Hotel où venaient régulièrement les artistes les artistes les plus riches de la planète les artistes peintres j'entends bien sûr et plus que les artistes peintres l'ensemble des des galeristes qui dominaient un peu le marché de l'art voilà bon Trump est arrivé l'habit de l'ordre là-dedans et c'est devenu un endroit qui est encore plus cher que ce qu'il était autrefois bien sûr pour pouvoir louer un mètre carré une vie entière d'universitaire ne suffirait pas je pense voilà mais voilà et évidemment on ne pouvait pas ne pas revoir l'Empire State Building finalement parce que vu dans ce contexte nocturne c'est vraiment une image extraordinaire mais vous voyez que si nous avons vu beaucoup de perspectives et de verticalité dans les images que je vous ai présentées et bien ici on les voit d'en haut elles sont vues d'en haut et c'est quand même magnifique c'est un vrai véritable joyau que nous avons vu là vous l'aviez déjà vu mais voilà et nous terminons sur Battery Park City avec Hudson au premier plan des images de très grand format qui ont été faites sur des négatifs de très grand format et qui donnent lieu à un livre de grand format lui aussi que je vous recommande lui-même qui est vraiment très beau voilà donc là pour finir quelques images éparses de Lucien Clerc lors de ses passages à New York voilà ça ça correspond à une période où il s'intéressait aux polaroïdes et donc il photographiait des éléments de textes comme ça trouvés sur des murs sur l'asphalte pourquoi ? parce que les polaroïdes de cette époque-là avaient une capacité d'enregistrement des couleurs très proches de la réalité c'est-à-dire qu'il y avait pour peu qu'on se tienne à peu près à 90 cm maximum de ce que l'on photographiait on avait une vision photographique qui correspondait à la vision réelle c'était donc vous voyez voilà les premières images qu'il a faites quand il est parti à New York vous voyez c'est simplement il nous montre ici son étonnement et les titres sont de lui vous voyez les marchands de 4 saisons je ne pense pas que c'est le nom qu'on aurait donné à New York mais bon il se reconnaît lui l'Arlésien qui arrive dans cette ville qui va rencontrer Steichen cette immense photographe qui est à ce moment-là directeur du département de photographie au BOMA de New York voilà et il est vous voyez voilà il a déjà le vertige pour ce laveur de vitres qui ne se situe malgré tout qu'au 4ème étage parce que il aurait pu être pire comme vous vous en doutez voilà 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 alors c'est aussi à New York qu'il a réalisé je pense pour la première fois une série importante de nus d'intérieur c'est vrai que Lucien Clerc est connu pour avoir complètement renouvelé la vision du nu photographique dans l'histoire de la photo même si on l'a beaucoup critiqué c'est à mon avis une très belle trouvaille que ce nu de Provence qui va développer et alors chose étonnante c'est que tous ces nus sont en extérieur sauf ceux qui vont faire à New York et ici au musée donc des Etats-Unis c'est certainement pas le meilleur mais voilà par exemple ici dans ce primavera chez Sam McStaff Sam McStaff était le très grand comment dire collectionneur d'oeuvres d'art qui a voilà qui était passionné de photographie donc ici il fait un nu qui est présent entre deux deux lumières incroyables celle de la ville et celle donc qui vient se projeter sur le corps même de son modèle dans un modèle dans un intérieur qui est effectivement très très sombre très sombre donc cette femme dans la lumière avec deux fenêtres qui nous donnent l'une et l'autre sur la ville de New York vous voyez c'est un hommage merveilleux du coup à New York et enfin c'est à New York aussi que cette série des nuits zébrés a vu le jour qui est donc constitué je pense le point final de son oeuvre de son oeuvre sur lui en attendant voilà s'il s'agissait de deux s'agissait donc de deux hommages qui le tenaient à coeur deux personnes qui ont été et qui sont et qui est pour Artus Bertrand donc directeur de l'Académie des Beaux-Arts voilà tout ça en l'honneur de New York et je vous remercie de m'avoir suivi et écouté jusque là voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements